Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce vendredi 23 août 2024. Quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous ? C'est un tirage général, je vous le rappelle. Si vous voulez un tirage plus sentimental, vous le retrouvez dans la playlist Les Matinales de la chaîne. Allez, c'est parti, on va aller voir pour vous ce qui vous attend aujourd'hui. Alors, on vous parle d'une œuvre de Pentacle. Vous êtes dans une réussite professionnelle ou dans un bien-être, dans une période où il y a un domaine dans lequel vous vous sentez bien. Vous avez peut-être découvert quelque chose récemment, que ce soit quelque chose qui paraît sans importance, comme, je ne sais pas, la lecture, faire des puzzles, je ne sais pas quoi, du tricot, du crochet, du jardinage, cuisine, peu importe. Vous avez ce domaine-là qui vous permet de vous ressourcer. Je pense que vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous appuyer sur quelque chose de particulier qui vous ressource, qui vous fait du bien. Vous avez peut-être trouvé soit un endroit particulier où allez vous promener pour vous ressourcer, soit un domaine particulier qui vous permet de retrouver des forces. Ça peut être aussi la méditation. Vous avez peut-être changé un rituel dans votre quotidien qui vous fait du bien. Tout ça, ça remonte peut-être à neuf jours. C'est assez récent. Il y a une idée de vraiment commencer, débuter dans ça, mais vous faire vraiment du bien. Vous avez peut-être changé une routine matinale, un rituel que vous ne faisiez pas jusqu'à maintenant et que vous accomplissez ici avec beaucoup de plaisir. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait du bien aujourd'hui. Vous vous sentez bien. Vous avez peut-être une santé qui s'améliore. Vous avez peut-être des finances qui s'améliorent ou qui se stabilisent. Aujourd'hui, vous êtes bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental ? J'ai quatre cartes. On a les amoureux, l'empereur, la force et le cavalier de coupe. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. On a deux cartes de coupe, les amoureux et le cavalier de coupe qui vous annoncent l'arrivée d'un amoureux. L'arrivée, je vous en parlais hier, l'arrivée de quelqu'un. Alors, ça peut être l'arrivée effective dans votre vie de quelqu'un qui vient vous aider parce qu'il vous aime d'amour, d'amitié, peu importe, mais voilà. C'est quand même ici, normalement, un amour. C'est quand même la plupart du temps cela. Si vous ne l'avez pas vécu ça et si vous ne le vivez pas encore, c'est parce qu'il arrive dans vos énergies. Il se prépare à venir. C'est d'après les décisions que vous allez prendre aujourd'hui ou les décisions que vous avez prises les jours qui ont précédé, que cette personne va agir en conséquence par résonance, on va dire, et qui va venir vers vous, qui est en train de préparer sa vie pour l'accorder à la vôtre. Donc, ce n'est peut-être pas encore visible pour certains. Pour d'autres, peut-être que la personne est déjà là. Tout dépend du travail qui a été effectué. On a aussi ces deux cartes d'énergie, d'énergie de feu plutôt, avec l'empereur et la force. On a donc une personne qui est amoureuse de vous. Peut-être que vous êtes déjà dans un couple dans lequel il y a une personne peut-être d'un signe de feu. Peut-être que cette personne est assez têtue. Peut-être que cette personne a envie d'être avec vous, de vous aimer, d'être dans ce couple-là. Peut-être que c'est une personne qui aurait envie d'être en couple avec vous et qui force un peu pour être avec vous, pour être ces personnes qui ont décidé qu'ils étaient amoureux de vous et que donc vous deviez être amoureuse d'elles et qu'ils sont là et qu'ils gravitent et qu'ils ne comprennent pas que non, ce n'est pas réciproque. Et quand ce n'est pas réciproque, il vaut mieux s'éloigner et de toute façon respecter le choix de tout le monde, de chacun en tout cas. Et on voit ici que cette personne arrive. Donc, je pense qu'il y a plusieurs énergies d'amour ici. Vous êtes peut-être déjà dans un couple. Peut-être que c'est une personne très autoritaire, avec beaucoup de caractère, très enfermée dans ses croyances, etc., dans sa religion, dans sa spiritualité, dans sa philosophie de vie, des je ne sais pas quoi. Et que vous avez une personne ici beaucoup plus douce qui arrive vers vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne, mais ça veut dire que ce sont deux personnes complètement différentes et que vous pouvez très bien aimer toutes ces personnes-là à la fois. Parce que le modèle monogame, eh bien, ce n'est pas un modèle qui fonctionne. On le voit par tous les divorces qui sont annoncés de par le monde. C'est assez bluffant. Donc, ce n'est pas forcément un modèle qui fonctionne, en tout cas pas pour tout le monde. Ça peut très bien aller à certaines personnes et ne pas convenir du tout à d'autres. Donc, il y a d'autres formes aussi d'amour, comme le polyamour, comme la non-exclusivité, les couples libres, etc. Donc, vous avez plusieurs façons de vivre votre couple, votre amour, votre vie sentimentale. Et donc, ici, moi, j'ai l'impression que même si vous êtes à l'intérieur d'un couple, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, est-ce que vous allez décider d'être séduite, de tomber amoureuse de cette personne qui arrive vers vous ? Est-ce que vous allez plutôt rester dans ce couple ? Bon, ça, c'est à vous de voir si ça vous parle, si cette personne vous plaît. Parce qu'il faut aussi que… Ce n'est pas parce qu'elle est amoureuse de vous, ce n'est pas parce qu'elle a des choses à vous dire que forcément, vous avez… que la réciproque est vraie, quoi. Ok. On vous dit aussi ici qu'il y a un choix à faire. Alors, le choix, il peut être de vous dire « Bon, ben voilà, je suis bien dans ma vie matérielle, financière, quotidienne. Je me sens bien parce que j'ai construit beaucoup de choses. Je me suis battue pour avoir ce que j'ai. J'ai dû vraiment être têtu, être déterminée pour arriver à avoir ce que j'ai. Maintenant, il faut que je choisisse parce qu'au niveau sentimental, eh bien, j'aime peut-être une personne qui peut être, je ne sais pas, entrepreneur, qui peut être dans une profession libérale, qui peut être, je ne sais pas, très établie, avec une grande renommée, etc. Mais j'ai peut-être un choix à faire vis-à-vis de cette personne parce que peut-être elle force les choses, peut-être qu'elle vous oblige quelque part à rester dans le couple, alors qu'elle sait très bien que vous êtes attirée par cette autre personne ou par d'autres personnes. et il y a cette troisième énergie qui arrive et qui vous apporte un message d'amour, une déclaration, des preuves de son amour, de son envie d'être avec vous. OK. Alors, pour le domaine professionnel, qu'est-ce que l'on vous dit ? On vous dit que vous ne saurez rien. Vous vous posez beaucoup de questions, vous n'avez pas beaucoup de réponses, vous aimeriez y voir plus clair, vous aimeriez savoir savoir quoi faire, vers quoi vous dirigez. Vous aimeriez être dans une situation beaucoup plus juste que celle que vous vivez actuellement au niveau professionnel. Or, si vous ne travaillez pas, pour moi, le domaine professionnel représente aussi l'activité dans laquelle vous passez le plus clair de votre temps. Voilà. Que ce soit une activité rémunérée ou pas, que ce soit passer du temps avec les petits-enfants, que ce soit travailler dans une assaut, je ne sais pas quoi, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. Donc, vous aimeriez avoir une vision claire de la situation, mais en fait, on vous dit, ben non, on ne va pas vous donner une réponse aujourd'hui parce que c'est à vous de vous pencher là-dessus et que vous êtes peut-être tourné plus sur vos amours, plus dans un autre domaine que le domaine du travail. Ou alors, c'est quand ça va se décanter au niveau sentimental que ça va bouger au niveau professionnel. Pour l'instant, on ne veut pas vous donner de réponse. On vous dit que seulement, vous voulez y voir plus clair et vous voulez retrouver un équilibre, vous voulez trouver votre mission de vie, votre juste place. Bon, ça, évidemment, vous le savez, vous êtes dans la situation, donc je ne vous apprends rien. mais là, on ne veut rien vous dire de plus parce que c'est à vous de réfléchir, c'est à vous de faire vos choix, c'est à vous peut-être aussi d'avoir le courage de créer une entreprise, de vous mettre en mouvement, d'accueillir et de bien vouloir vous décider, de prendre cette décision. Oui, allez, je passe le pas. Je vais effectivement créer mon entreprise pour faire ce que je veux véritablement et c'est ça qui va me rendre heureuse. Je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Vous avez peut-être un peu peur au niveau administratif, économique, financier, impôts, etc. Vous avez peut-être peur de vous lancer à cause de ça, peur de ne pas avoir assez de finances, peur peut-être de perdre des biens ou de perdre des billes dans le jeu si vous vous lanciez. On vous dit qu'il y a peut-être une association aussi à faire avec quelqu'un pour pouvoir équilibrer tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau ressources justement ? On vous dit que vous êtes en train de vous ennuyer sentimentalement parlant, que rien ne vous motive dans votre vie actuelle, que vous avez semé plusieurs graines il y a déjà bien longtemps et que vous ne voyez rien venir. Alors, quand je vous parle d'un amoureux, ça vous fait rire. Ça vous fait rire, ça vous fait dire qu'il a dû se perdre en route, ça fait longtemps que je l'attends. Ou alors, je ne l'ai pas attendu, j'ai fait plein de choses et je ne l'ai pas attendu. Si j'avais dû l'attendre pour vivre, je ne serais plus qu'une momie. J'ai cette sensation-là qu'il y a un peu d'ennui, pas de désespoir parce que vous savez vivre seul, ce n'est pas le problème. Même si vous auriez aimé peut-être toutes ces années, si vous avez été célibataire longtemps, être accompagné. Vous pouvez être aussi dans un couple et vous sentir très seul et vous ennuyer et vous dire « je suis là-dedans, mais en fait, je ne partage rien avec la personne. » Ça peut être des choses comme ça. et vous dire « s'il y avait quelqu'un qui devait arriver, pourquoi il n'allait pas arriver plus tôt ? » Parce que là, vraiment, ça commence à faire long. Ça fait peut-être, je ne sais pas, sept mois, sept ans, sept semaines que vous vous posez des questions, que vous attendez, que vous vous ennuyez dans votre situation. C'est compliqué. Alors, les ressources, pour vous aussi, c'est peut-être d'être seul. C'est peut-être aussi à l'inverse pour certains ou certaines, c'est peut-être aussi de redevenir célibataire. C'est peut-être d'avoir moins, de passer de neuf deniers à sept deniers, d'avoir moins, mais d'être seul et de savoir que ce que vous avez, c'est bien à vous et de revenir à quelque chose de plus simple, même si vous avez moins de monde autour de vous, même si vous faites moins de choses, vous serez dans une position plus d'aisance, on va dire, que d'être très entouré par les mauvaises personnes qui disent vous aimer, en fait, qui vous apportent que des choses lourdes à gérer. Donc, on vous conseille ici, aujourd'hui, peut-être de vous isoler, d'être seul, de méditer, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aller vers ce que vous souhaitez, vers vos projets professionnels, de développer cette partie-là, mais également et surtout de régler la sphère sentimentale parce que tant que vous ne serez pas au clair avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez, tant que tout ne sera pas coordonné entre ce que vous pensez de la situation et de la personne en face de vous, ce que vous ressentez pour cette personne et cette situation et ce que vous faites avec, tant que tout ça ne sera pas coordonné, les autres domaines de votre vie ne pourront pas bien aller. L'essence même de la vie, c'est l'amour et si là, vous êtes mal dans votre vie amoureuse quelle qu'elle soit, votre vie sentimentale, comment voulez-vous que votre vie reflète une énergie positive d'amour et de lumière ? Ce n'est pas possible. Donc, travaillez là-dessus, travaillez sur vos sentiments, vos émotions, sur l'envie d'être en couple ou pas, l'envie d'être célibataire ou pas et déterminez ce que vous voulez et allez vers ça et ça va décoincer tout le reste en fait. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.